bonjour à tous alors dans cette vidéo je vais vous montrer et vous expliquer comment créer votre token en deux minutes sur la blockchain de votre choix donc pour cette vidéo je vais déployer un token sur la binance marchand de tests donc il faut tout d'abord au niveau de votre métamask ajouter ses networks sur le site de binance vous aurez plusieurs urls pc utiliser celle que vous voulez donc voilà la configuration à remplir pour avoir accès à bloc chaîne de tests de de binance donc de binance marchand ensuite vous pouvez vous rendre sur le site open zeppelin open zeppelin est une compagnie qui crée des smart contracts libres d'ordre donc on peut on peut les réutiliser on peut se rendre en produit contract doc voilà on voit toute leur liste de smart contract qui créent ce qui nous intéresse c'est l'heure c20 vers c20 c'est la norme pour pouvoir créer un token fongible donc en gros une crypto vous rendre ici on voit tout un tas de smart contract ce qui nous intéresse c'est le smart contracteur c20 vous pouvez vous rendre sur le github et vous avez le code du smart contract on voit que dans ce code il ya d'autres donc point sol c'est pour le décode solidity donc c'est ce qui permet de de déployer du code sur les blocs chaîne donc qui importe d'autres fichiers donc faudra récupérer ces fichiers aussi ensuite lorsqu'on a le code du d'un leur c20 on peut utiliser remix donc remix pour un terrain point org c'est un idée en ligne qui permet de créer des fichiers solidity et qui permet directement de les déployer sur le blog chaîne pas besoin d'avoir votre idée comme visual studio et d'avoir des compétences node ou ou autre vous pouvez utiliser directement remix moi j'ai déjà importé le fichier urc20 donc cela et les fichiers urc20 urc20 metadata et contexte qui se trouve ici pour la vidéo on va modifier directement ce fichier urc20 l'idéal ça serait de créer un autre fichier qui irrite de rc on va faire les choses simples pour aller plus rapidement alors les choses à modifier dans ce fichier c'est le total supply total supply c'est le nombre de tokens disponibles en tout nos tokens donc on peut choisir un million par exemple et on voit que au niveau des décimales il ya 18 décimales 18 chiffres après la virgule qui correspond à ethereum aussi voilà donc on fait comme ça un million à la puissance 10 puissance 18 le nom du token le symbole seront passés dans le constructeur lorsqu'on exécutera ce donc on la fonction interne mienne d'ici envoyé à quelqu'un et le montant donc généralement ce qu'on fait c'est le créateur du token s'envoie tous les tokens la création et après ils disent pas ce qu'un mieux comment faire il faut appeler mint l'envoyé du coup à celui qui exécute ce code pour ça on peut faire msg.sender et on envoie la total supply je vais recevoir un million de tokens lorsque le token sera créé et c'est tout ce qui à faire on peut compiler donc notre code on voit que ça fonctionne bien et ici on peut le déployer après donc pour le déployer sur la bsc de test il faut connecter notre metamask faut vérifier qu'on est bien au niveau du metamask au niveau de notre bsc testnet on fait inject web 3 voilà je l'avais déjà fait j'étais connecté c'est bien mon adresse de mon wallet pour pouvoir déployer un contrat il faut il faut des bnb parce qu'il ya des frais de déploiement pour ce faire sur la bsc de de test on a ce qu'on appelle des faucettes donc c'est ce qui permet de nous envoyer des bnb gratuitement donc il faut renseigner notre adresse on fait give one bnb en attendant un peu devoir recevoir nos bnb on peut s'envoyer un bnb tous les 24 heures sur la test net voilà j'ai bien reçu un bnb on choisit le contrat qu'on va déployer c'est erc20 on deploy donc il ya deux arguments le constructeur c'est le nom peut le nommer i-dev et le nom le symbole ce sera i-dev sans ne tirer on peut faire transact on signe la transaction voilà on voit que la transaction s'est bien passé ici on a l'adresse de notre token qu'on peut la copier si on cliquant sur copie on peut aller sur l'explorer test net copie cette adresse donc on peut voir qu'on trouve bien l'adresse notre contrat on voit la première transaction dont la création du contrat une minute on a le token tracker on peut cliquer ici total supply 2 millions pourquoi 2 millions bon j'avais coupé la vidéo pour comprendre pourquoi on a reçu 2 millions de token ici alors qu'on n'avait qu'un million de supply lorsqu'on modifie directement le rc20 il faut pas modifier directement cette valeur parce que ici on avait donc un million donc dès qu'on déploie ça n'a un million de supply et je mette encore plus un million dans le constructeur donc ça faisait deux millions un million qui est envoyé à moi et un million de perdu la nature donc il faut supprimer ici et directement mint un million en faisant ça il y aura un million supply et c'est un million sera envoyé au créateur du token donc moi si on revient sur un bsc scan donc le problème de millions voilà résolu pour la transaction les holders donc c'est moi qui me suis versé un million de tokens donc ce qu'il faut faire aussi c'est importer le token à niveau de votre métamask copier l'adresse du contrat on vous rentre sur une métamask m pour token coller et on qui détecte automatiquement le token symbole et décimale on l'ajoute un port token on peut voir que j'ai un million de idf voilà c'est tout pour cette vidéo vous savez comment créer votre premier token le déploie sur une bloc chaîne la bloc chaîne de votre choix et voilà dans une prochaine vidéo on verra comment ajouter une poule de liquidité pour pouvoir faire que votre token soit tradable